Cette période électorale américaine, pas seulement américaine, mais également ce qui se passe en France, ou ce qui va se passer en France, me déconcerte complètement. Je pense que, avec le recul, on considérera le processus actuel électoral comme complètement un cadavrant. On n'a pas trouvé de solution, apparemment, quel régime politique pourrait être préféré à celui qui actuellement est en vogue, et qui fait que l'élection peut dépendre de quelques milliers de dizaines ou quelques centaines de milliers de voix, ce qui est dérisoire par rapport à un accord électoral de plusieurs dizaines, voire de centaines de millions de voix. Donc ça, ça cloche, il y a beaucoup d'autres qui cloche, c'est-à-dire, par exemple, à quel moment les élections doivent avoir lieu, pour combien de temps le mandat doit-il s'exercer, de quelle façon peut-il être renouvelé, tout un nombre de questions qui se posent aux constitutionnalistes, et en ce qui me concerne, je ne vois pas d'autre solution que d'abord de rétablir le collège électoral en France. Aux États-Unis, il y a effectivement ce qu'on appelle des grands électeurs, état par état. Je crois que c'est important, c'est que les gens décident en connaissance de cause et en se connaissant, voilà, on n'est pas dans l'anonymat. Ce que je ne supporte absolument pas dans l'espoir universel, c'est l'anonymat, et donc irresponsabilité. On ne sait pas qui veut si-si, personne ne s'explique, on vote, point final. Bon, je trouve ça absolument lamentable, et je le proclame, je préfère le système qui était prévu en 1958 pour l'élection de De Gaulle, et il a été élu, il était déjà président du conseil, il a été élu premier président de la conférence publique par un collège de quelques milliers de notables électeurs, de grands électeurs, pas au sens de électeurs basiques, qui dame. Et je crois que même sur la révolution c'était pareil, on élit des députés, les députés sont élus pour et eux-mêmes élire. Là aussi on retrouve une sorte de ternarité dont je parlais tout à l'heure dans une vidéo, le député est un interface entre le peuple et le gouvernement. On retrouve cette idée que signifié, signifiable, signifiant, on vient parler au niveau linguistique, mais qui s'applique tout à fait au niveau politique. Il y a une instance qui fait que toutes les voix qui existent potentiellement au niveau du peuple, pour donner naissance à un élu majeur, un président majeur, doivent passer par le filtre du corps législatif, du corps sénatorial. Donc c'est une interface fondamentale. Qu'on ait fait sauter ce verrou en 62 avec l'application en 65, pour des raisons un peu bizarres, ça me paraît une très très mauvaise idée. Et aujourd'hui d'ailleurs la plupart des gens croient que dès 1958, on avait cette élection au chiffrage universel qui est totalement faux. Et d'ailleurs, jamais aucun président n'est élu au chiffrage universel, dans la plupart des pays européens, par des présidents publics. Et en ce qui concerne les États-Unis, comme je l'ai dit, on passe quand même par le biais des grands électeurs, ce qui est une démocratie indirecte. La démocratie indirecte est une notion fondamentale puisqu'elle permet justement cette ternarité dont on ne peut pas faire l'impasse, dont on ne peut pas faire l'économie. de l'économie.